Tu es tellement merveilleux, Adonai 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 Torj cá verde não Tu es Godzilla Tu é essa Tu es credibility Tu é촉 Tu es Godzilla Tu es spaceship Sous-titrage ST' 501 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 pas là ce matin, le pasteur, le couple pasteur Bermis est allé dans un deuil, dans un deuil et le pasteur Pauline Mochi et Anne Youma sont allés à l'Inguala dans notre extension aux Anna Ministries qui clôture une action en ce dimanche matin et quelques autres femmes Alléluia Amen Amen Courir de manière à le remporter Voici le thème paraphrasé du mois de mars 2021 Vous pouvez aussi dire courir avec persévérance Ce mois de mars 2021 est consacré à ce thème ou à ces réflexions Et lorsque j'ai commencé à étudier le thème Et à réfléchir sur certaines choses que le Seigneur était en train de me mettre à coeur J'ai cru qu'à part la prédication Les orientations sur le thème Je vais tenter peut-être pour la première fois de partager mon témoignage, le parcours de ma vie chrétienne avec Jésus Donc chaque point de nos études, de nos prédications va avoir une petite approche de la vie chrétienne du pasteur Timothée Convergence Appel de Dieu Difficulté dans la vie Victoire Pourquoi cette forme de disciple là Et nous verrons cela par rapport au thème Mais aussi il y aura quelques petits témoignages Je pense que vous serez content de ça J'espère Et chaque dimanche Et chaque mercredi Nous viendrons étudier ce thème Mais le vendredi sera toujours notre jour de prière Pour que le Seigneur nous donne cette victoire Et nous fasse arriver au bout de la course Courir de manière à les remporter J'aimerais d'abord savoir si vous êtes d'accord pour ça Je suis content Ou bien que j'ai pris seulement la parole Que j'ai Oblis ma vie Ça va ? Ok, good Parce qu'en fait Je me rends compte que plusieurs personnes me posent la question Mais comment tu fais ? Comment tu es disciple ? Jusqu'à plus de 50 ans tu restes disciple Comment tu fais ces choses ? Des étudiants m'ont posé des questions Des membres d'église Des membres de la communauté Je vais vous donner quelques extraits D'autres encore m'ont proposé d'écrire un livre C'est un chantier Donc ça va venir Donc c'est une façon aussi d'écrire les livres maintenant C'est que vous apprendrez Vous écrivez ça Vous me donnez Et puis j'ai réuni tout ensemble Et puis ça fait un livre Courir de manière à le remporter Deux textes des écritures Hébreu chapitre 12 Verset 1 au verset 2 Et le deuxième texte sera 1 Corinthien chapitre 9 Verset 24 au verset 27 Hébreu chapitre 2 Hébreu 12 12 plus tôt Verset 1 à 2 1 Corinthien 9 24 à 27 Vous êtes là ? Nous y sommes Ok Lecture maintenant Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés D'une si grande nuée de témoins Rejetons tout fardeau Et le péché qui nous enveloppe si facilement Et courons avec persévérance Dans la carrière qui nous est ouverte Ayant les regards sur Jésus Le chef et le consommateur de notre foi Qui en vue de la joie qui lui était réservée A souffert la croix Méprisé l'Unionni Et s'est assis à la droite du trône des dieux 1 Corinthien 1 Corinthien 9 24 à 27 24 à 27 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades Courent tous Mais qu'un seul remporte les prix Courez de manière à le remporter Tous ceux qui combattent s'imposent Toute espèce d'abstinence Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible Moi donc Je cours Non pas comme à l'aventure Je frappe Non pas comme battant l'air Mais je traite durement mon corps Et je les tiens assujetti Assujetti plutôt De peur d'être moi-même Rejeté Après avoir prêché Aux autres Amen Amen Alléluia Amen Courir de manière à les remporter Lorsqu'on parle de la course On fait allusion Soit à une marche de santé Soit à une compétition Qui aboutirait à la couronne Lorsqu'on parle de la course aussi On parle de la vitesse Bien sûr La marche N'a pas une très grande vitesse Mais la course L'on met un tout petit peu de la vitesse La course exige Entre autres ces deux éléments Ça exige des préparatifs Et ces préparatifs sont d'ordre physique Matériels Et spirituels Lorsque quelqu'un veut entrer dans la compétition Lorsque quelqu'un veut entrer dans la compétition De la course Il doit se préparer Il ne peut pas se préparer seulement physiquement Ou avoir des avoirs Mais aussi psychiquement Ou spirituellement Il doit mettre dans sa tête Qu'il va aller en compétition Vous comprendrez aussi que l'homme est tripatrice L'homme est corps L'âme est esprit Et la course prend tout ce domaine Mais malheureusement Lorsqu'on parle de la course Ou lorsqu'on parle de la marche Les gens mettent beaucoup plus d'attention A ce qui est physique Ce qui est matériel Ils oublient que la psychologie Ou bien ce qui est immatériel Engage l'homme aussi dans la réchite De la même manière Lorsque les chrétiens sont en train de courir vers le but aujourd'hui Malheureusement plusieurs personnes ont mis l'accent sur Ce qui est visible, matériel Alors que Ce qui est spirituel Entre aussi en compte La Bible dit Or dans l'homme C'est l'esprit Mais souvent les matériels Briment en ce qui concerne les hommes La réalité est que Lorsque vous n'avez pas un moral bien fixé Vous avez déjà perdu la course D'aucun ne se souviendra De notre compétition avec les Camerounes Quelqu'un est là ? On nous a travaillé de manière psychologique Pour que nous puissions échouer 10 joueurs, 20 joueurs, 14, 15 joueurs Sont atteints du coronavirus Et on est devenu démoralisé Et c'était On était démoralisé Et c'est une des raisons C'est une des raisons Ce ne sont pas toutes les raisons Une des raisons Que l'on n'a pas bien joué Mais c'est juste au niveau de la tête On a découragé On a dit tel entraîneur Covid Il ne sera pas sur terrain Tel nombre de joueurs Covid Il ne sera pas allé C'était devenu Même ici les pleurs Vous étiez en train de pleurer Donc j'étais en train de dire Lorsqu'il y a une course Il y a entre autres Des préparatifs Qui doivent être Physiques Spirituels Matériels Deuxième chose Qui entre en compte Lors d'une course L'équipement L'équipement Quel équipement Tu vas utiliser Dependra De la forme De la course Dependra De la distance A parcourir Dependra De ces deux choses Que l'équipement Tu vas prendre Qu'est-ce que tu vas utiliser Dependra De la forme De la course Mais aussi Dependra De la distance Que tu vas Disons Faire Un attache Dis ceci Qui veut aller loin Prépare sa monture Et quelqu'un a dit Si tu veux aller vite Va seul Mais si tu veux atteindre Le but Allez-y en groupe Quelqu'un là Jusque là ça va Lorsque David Devrait courir Pour affronter Goliath Il savait que L'équipement Qu'il devrait prendre Ne devrait pas être L'équipement Que Saoul Lui donnerait D'ailleurs il a essayé Et c'était Trop pesant Et il devrait S'en débarrasser Il n'a pris Aucun équipement Pour qu'il soit Léger A fait de bien courir Sur la scène Ou sur Le champ de bataille David qui savait Qu'il devrait courir Ne devrait pas Prendre un grand Disons Une grande Armure Il devrait juste Ramasser Quelques Cinq Pierres Qui étaient Légers Dans son Carcouat Afin de savoir Bien courir Et affronter Les géants Goliath L'équipement L'équipement Est très important Se préparer Est très important Les personnages Bibliques Nous donnent Des leçons A propos L'équipement Doit aussi Être matériel Et immatériel L'équipement Doit être Physique Spirituel Relationnel Voici ce qu'exige La course La course C'est une compétition C'exige la préparation Et aussi Il faudra savoir Prendre Les équipements C'est moi ici Je vais aborder Cette vérité De la vie chrétienne Aujourd'hui je vais en aborder deux Première vérité La course Doit avoir Un point de départ La course A un point de départ Est-ce que vous êtes là? Hello Est-ce que vous êtes vraiment là? La course Doit avoir Un point de départ Toutes les courses Que nous Suivons A la télévision Dans les réseaux sociaux Ou que nous pouvons Suivre En live Entre un point de départ Que ce soit Les courses Avec bicyclette A pied Les courses Pour Se passer Les flambeaux Les courses Des chevaux J'espère que vous ne jouez pas au jeu d'hasard Parce que ce qui marche avec vous Ce n'est pas hasard dur Mais Dieu est correct Il peut vous révéler des choses Les courses A cheval Peu importe même en groupe Tout cela A un point de départ Et le point de départ De la course Dans la foi chrétienne C'est la rencontre Avec le Seigneur Jésus Christ Est-ce que quelqu'un a écouté cette phrase? Amen La course Dans la vie chrétienne C'est la rencontre Avec le Seigneur Jésus Christ Lorsque tu manques Cette rencontre Tout ce qui suivra après Sera inutile La Bible dit quelque part Et c'est Jésus qui parle Plusieurs personnes me diront Seigneur, Seigneur Mais je les répondrai Éloignez-vous de moi Je ne vous connais pas Vous êtes des personnes Qui pratiquaient l'iniquité Donc quelqu'un peut être Membre d'une église locale Belle et jolie soit-elle Rénommée soit-elle Peu importe quelle sorte d'église Bante écotiste Évangélique Catholique ou Romain Peu importe n'importe quelle église Mais si vous n'avez pas encore rencontré Le Seigneur Jésus Votre marche Votre course Et inutile Peu importe que vous connaissez Les phrases que les chrétiens disent Lorsqu'on te salue Tu dis par la grâce de Dieu Lorsqu'on te salue Tu dis c'est les n'golous éléments Peu importe que tu connaisses Toutes ces petites phrases Mais s'il n'y a pas eu Une rencontre personnelle Avec le Seigneur Jésus Christ En te reconnaissant pécheur En sachant que tu ne peux pas Te sauver toi-même Et que Dieu par sa compassion A livré Jésus Pour que tu sois sauvé Et que toi tu as compris cela Et que tu l'as invité dans ta vie Lorsque tu n'as pas encore fait cela Peine perdue De monter à Mangé-Gengé Peine perdue D'aller dans la forêt du campus Peine perdue D'aller chez les boss Peine perdue De prophétiser Parce qu'il y a des familles Qui sont nées avec ces dons-là Qui sont nées avec les dons de la voyance Peine perdue La Bible dit Que servira-t-il à un homme De gagner tout le monde S'il perdait son homme Le point de départ De la course chrétienne C'est la conversion C'est la rencontre personnelle Avec le Seigneur Jésus Quelqu'un là ce matin Point de départ Le point de départ Et comme un passeport Qui te permettrait d'entrer Comme un passeport visa Qui te permettrait d'entrer dans un pays Le point de départ La conversion Et comme un ticket Que tu payes pour aller voir un film quelque part Le point de départ La conversion Et comme un billet que tu payes pour aller au stade de martyre Je ne sais pas quel stade tu fréquences Toi qui nous suivent maintenant Mais si tu n'as pas ce billet-là Tu n'entreras pas C'est le point de départ Et quand tu entres dans la course Sans le point de départ La Bible dit Et Jésus-Christ parle Qu'il y aura des surveillants Qui il y aura des serviteurs Qui viendront dans la maison Dans les lieux de la fête Entrez de regarder Tu es entré Mais tu n'as pas l'habit de la fête Donc tu ne seras pas servi Hello Le point de départ De toute la course chrétienne C'est recevoir Jésus-Christ Comme Seigneur Et sauveur de sa vie Ça commence là-bas Le point de départ N'est pas être membre De l'église de la restauration Le point de départ N'est pas être membre De la famille du pasteur Fils, filles Neveux du pasteur Peu importe Ce n'est pas ça le point de départ Le point de départ Ce n'est pas que vous priez Dans votre maison tous les jours Et que les parents vous emmènent à l'église Ou que les parents vous emmènent à l'église